La communication de Sœur Évangéline 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 pour la créature merveilleuse que je suis, psaume 139, et de pouvoir le dire avec d'autres et à l'égard d'autres, c'est-à-dire en communion. Alors, je vais moi aussi me risquer à quelques notes fondamentales pour une anthropologie chrétienne, mais nous sommes déjà bien nourris dans notre réflexion depuis hier par M. Berthoud, M. Yonner, M. Brault, et je crois qu'il n'est néanmoins pas mauvais, pas inutile d'insister sur ce que c'est qu'être homme ou femme à la lumière de la révélation judéo-chrétienne. Je vais redire des choses qui ont été dites, bien entendu et heureusement. L'image de Dieu, l'image des humains a été bien déformée au long des siècles. C'est vrai. Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Avant d'être une parole théologique, considérons cette parole comme une parole doxologique, comme on dit en liturgie, c'est-à-dire une parole qui appelle notre louange. Il faut s'arrêter et contempler au commencement, Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Hommes et femmes, il les créa. Je ne soulève pas toutes les questions et les débats anciens qu'il y a autour de ces paroles derrière elles, mais elles sont là et nous pouvons déjà bien en comprendre beaucoup de choses. Un Dieu qui est en lui-même communion, faisons l'homme, ce pluriel étonnant, très étonnant. Un Dieu qui est en lui-même communion, qui appelle à être ce qui n'est pas. Saint Paul y reviendra. Dans la différence, hommes et femmes, il les créa. Et dans le dialogue. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie. C'est la suite de la Genèse. Ce corps, donc, ce corps, la glaise du sol, modelé, il y a des pages magnifiques de Saint-Irénée sur Dieu modelant l'homme. Ce corps que Dieu lui-même viendra habiter en son fils, Jésus, qu'il viendra assumer pour le relever de sa chute, car la gloire de Dieu, je continue un petit peu avec Saint-Irénée, c'est l'homme debout. Et nous croyons que seul ce qui est assumé par Dieu est et peut être sauvé. Alors l'Esprit Saint viendra raviver en nous le souffle des origines dans la puissance de la résurrection. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit aussi. Donc ils ont charge, l'homme et la femme, de veiller sur la création, d'être eux-mêmes féconds et de respecter le commandement de Dieu. La désobéissance à ce commandement prendra des formes diverses au long de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du salut. Mais avec une pédagogie paternelle ou maternelle, hier, nous n'avons pas évoqué le visage de Dieu, peut-être père et mère, sans aller jusqu'à une théologie féministe que je ne partage pas. Néanmoins, l'image de Dieu que nous avons est-elle uniquement masculine ? Avec une pédagogie paternelle et maternelle, Dieu n'interrompt jamais le dialogue. Toute notre Bible en témoigne. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie, dit encore un psalmiste. Et c'est une alliance de plus en plus personnalisée que Dieu va nouer avec chaque femme, chaque homme, au long de l'histoire du salut. La nouvelle alliance dans le Christ en sera le sommet, et cette alliance nouvelle nous révèle en plénitude l'identité de Dieu. Il est amour. C'est lui-même qui nous apprend ce qu'est l'amour, non en parole seulement, mais aussi en acte. Vous connaissez bien le texte de Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous pouvez tout de suite entendre qu'il y a de multiples lectures de ce verset, en dehors même du contexte de la vie du Christ dans lequel il se situe. « L'humain que Dieu a créé est donc corps, esprit et cœur, avec une sexualité, hommes et femmes, mâles et femelles, il les créa. » En vue de quoi ? Je n'entrerai pas ici dans le débat sur la mort dans le projet de Dieu. Néanmoins, la mort accompagne l'histoire de l'humanité, de la première à la dernière page de la Bible. Elle est annoncée par Dieu comme le risque de la désobéissance. « Tu mourras, si. » Donc, Genèse à nouveau. Et elle est le dernier ennemi à vaincre, selon les paroles de l'apôtre Paul en Corinthien, 1 Corinthien 15. « Elle est, dès que ma conscience s'élabore, le seul événement de ma vie dont je suis sûre qu'il se produira. » « Mais je confesse à cause de la résurrection du Christ, la résurrection de la chair, nous venons de le faire à l'instant, c'est-à-dire la résurrection de ma personne totale, et la vie éternelle, lorsque les générations auront pris fin, et que Christ sera tout en tous. Je suis créée en vue de la vie et en vue du bonheur. Bienheureux est aussi l'un des leitmotifs de la parole de Dieu et de l'histoire du salut. Alors, le célibat sur cet arrière-fond. Il est tout à fait clair dans l'histoire de l'humanité et de la révélation que le couple a un rôle déterminant. La procession d'entrée dans l'arche, M. et Mme Noé en tête, a dû être magnifique. Il n'y avait pas de célibataire, apparemment. Et la question qui se pose d'emblée face à des hommes ou des femmes célibataires, c'est toujours, qu'elles soient exprimées ou pas, de savoir s'ils vivent vraiment leur humanitude. Ou bien s'ils se situent dans l'infra-humain. N'est-ce pas que c'est un peu la question ? Dans vos esprits, à vous qui n'êtes pas dans cette condition de vie. Et c'est une question tout à fait légitime. Ce que je viens de dire précédemment ne peut faire que la mettre en évidence. Cette question, elle étreint le cœur d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui éprouvent leur célibat comme un mal subi et que le regard de leur environnement futile d'église n'est pas à éclairer ni à encourager. L'église, cela nous a déjà été rappelé hier, l'église a largement contribué à fausser le sens du célibat, choisi ou non choisi. Le célibat monastique a une très belle histoire, j'y reviendrai, mais il est devenu, dès le haut Moyen-Âge, un état de perfection proclamé tel par l'église et cela s'est doublé d'une théologie du péché qui s'est élaborée aussi, et en même temps, le péché lié au corps et à la sexualité et de cette théologie, nous ne sommes pas encore complètement guéris. Au XIe siècle en Occident, M. Jeuner l'a aussi rappelé hier, l'obligation du célibat clérical s'est ajoutée avec une réflexion sur le sacré, sur le pur et l'impur, assez éloignée de la théologie de la grâce ou de la liberté évangélique. Donc la critique de Luther dans son jugement sur les voeux monastiques et sa réhabilitation du mariage sont pertinentes. Ceci dans l'histoire de l'église, quant aux célibataires de nos paroisses aujourd'hui, je disais que l'église n'aide pas toujours, ceux qui n'ont pas choisi cet état de vie, ils sont souvent mis à contribution puisqu'ils sont disponibles et à contribution pour ne pas dire plus, sans réel accompagnement spirituel et humain qui leur permettrait de faire du sens à partir de ce qui pour eux, a priori, n'en a pas. Et nous connaissons tous des personnes, des amis, des frères, des sœurs qui portent en eux une amertume et une culpabilité. Je n'ai pas été capable d'eux. Amertume et culpabilité se développent et les sollicitations de service y trouvent un certain écho, mais un écho ambigu auquel il faudrait porter attention, me semble-t-il. Toutefois, aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui, là, en 2004, le fait de vivre seul, sans lien, familiaux, apparaît beaucoup moins ou peut-être n'apparaît plus du tout comme un échec, en tout cas pas aussi fortement qu'il y a encore une vingtaine d'années, tant les modalités des liens interpersonnels ont évolué. Mais je ne suis pas dans cette situation et nous pourrons peut-être partager sur ce point. Alors, il nous est très naturel de désirer être aimé. Et, nous dit le cantique des cantiques, nous l'avons rappelé dans la lecture tout à l'heure, l'amour est fort comme la mort. Ce couple accompagne notre vie, l'amour et la mort. Le tout de notre vie affective et sexuelle se joue là dans ce besoin profond d'être aimé et d'aimer. Et dans ce constat que l'amour est bel et bien moteur de vie humaine. Face à la mort, à notre finitude humaine, il y a et il n'y a que l'amour, même s'il est lui aussi menacé par la mort, mais, nous le croyons, il est déjà rédimé, transfiguré en Christ. Héros, Agapé, Thanatos ne sont pas dissociables et il est déjà précieux d'en avoir conscience pour mener sa vie. Venons-en maintenant à l'Évangile. Il n'y a qu'une seule parole de Jésus sur le célibat. Elle nous est rapportée par Matthieu au chapitre 19 au verset 12. Je le lis. Il y a des euniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne. Cette parole s'inscrit dans un dialogue entre les pharisiens et Jésus autour de la question peut-on répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Et c'est l'occasion pour Jésus de situer l'union de l'homme et de la femme non seulement dans l'ordre de la création de la nature mais aussi dans l'ordre de la liberté et de la volonté donc de la responsabilité et Jésus rappelle cette parole de la Genèse l'homme quittera et il s'attachera. puis vient la remarque non plus des pharisiens mais des disciples qui disent à Jésus alors si telle est la condition de l'homme envers la femme c'est-à-dire que s'il commet un adultère s'il c'est-à-dire que s'il divorce il commet un adultère sauf pour infidélité donc les disciples toujours très clairs à terre il n'est pas très avantageux de se marier. Cette remarque et la parole sur les eunuques qui va suivre donc sont propres à Matthieu elle n'existe pas dans le texte parallèle de Luc et les exégètes même les plus radicaux comme Bultmann reconnaissent que cette parole sur le célibat est bien un logion de Jésus une parole authentique de Jésus sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Certains exégètes pensent que Jésus a dit cette parole sur le célibat à ses disciples pour justifier son propre célibat qui était une prise de distance très importante par rapport à la tradition juive. Quoi qu'il en soit je ne vais pas chercher je me suis bien incapable à trancher sur le célibat de Jésus quoi qu'il en soit le rapprochement par Matthieu des paroles de Jésus sur le mariage puisqu'on part d'une question sur mariage et divorce ce rapprochement d'une parole sur le mariage et d'une parole sur le célibat me paraît mettre en évidence deux choses la première que j'ai déjà dite c'est que le coeur de l'homme et de la femme est fait pour aimer la deuxième que le mariage dans le mariage comme dans le célibat il y a renoncement c'est à dire choix il faut renoncer à certaines relations tu quitteras ou certains modes de relation avec le risque inhérent à tout choix humain celui de la fidélité celui de l'infidélité dans l'ensemble de la péricope de Matthieu Jésus englobe donc le mariage les célibats subis je pense qu'on peut élargir il cite simplement les unus qui le sont dès le ventre de leur mère ceux qui le sont devenus par la main des hommes en tout cas deux situations de célibat subis et le célibat choisi et il souligne l'orientation de ce dernier en vue du royaume des cieux je me permets de citer deux phrases de notre règle de vie au chapitre célibat silencieusement l'appel au célibat ouvre une porte sur le mystère du royaume à venir les générations auront pris fin et tout être vivant aimera Dieu en plénitude cet accent eschatologique a été très prononcé dans les premières décennies de l'église vous le savez tout le monde attendait le retour du Christ dans une imminence cela a aussi donné quelques mouvements sectaires dans l'église et les Paul notamment sa réflexion théologique l'a évolué avec les années qui passaient il a pris de conscience que ce n'était pas du vivant des premières communautés chrétiennes que le Christ allait revenir les premières vierges et les premiers ascètes comme on les nommait alors attendaient donc avec ferveur le retour du Christ les générations pouvaient prendre fin et Paul est dans cette ligne lorsqu'il écrit aux Corinthiens avec la sagesse remarquable dont M. Rold a bien parlé hier il écrit son chapitre 7 aux Corinthiens dans cette orientation le Christ va revenir mais il semble qu'il n'ait pas eu connaissance des paroles de Jésus du logion de Jésus sur le célibat lui qui cependant vous le savez portait en lui cet appel au célibat le recommandait mais nuance vous relirez ce chapitre remarquable ceci c'est le Seigneur qui le dit ceci non ce n'est pas le Seigneur c'est moi on est témoin d'une réflexion qui se cherche qui s'élabore et qui est pleine d'un grand respect et d'une grande tendresse même c'est un très beau chapitre mais il ne cite pas cette parole de Jésus donc elle ne lui est pas parvenue vraisemblablement néanmoins il est dans cette ligne ce qui lui est cher à Paul pour lui-même et ses églises c'est que les croyants aient un coeur sans partage ce thème du coeur sans partage va devenir un axe très fort de la spiritualité monastique quant au célibat et à la vie sexuelle notamment et il vient de saint Paul et que ses croyants soient tout entiers au Seigneur donc nous en avons déjà bien entendu parler hier soir Paul amorce dans ses épîtres une théologie du corps fort intéressante il y a énormément de citations monsieur Bicholl les a faites hier pour certaines je vous exhorte frère à offrir vos corps en sacrifice vivant saint c'est un texte que nous lisons au jour de nos consécrations et puis le corps est pour le Seigneur cette parole absolument magnifique votre corps est le temple du Saint-Esprit et l'on sent lorsqu'on médite ces textes tous les échos avec la Genèse avec tout un tissu de substrat biblique qui est très précieux Paul nous dit donc que l'incarnation ce monde plutôt est bien le lieu de notre rencontre avec Dieu ce monde notre corps est bien le lieu de notre rencontre avec Dieu alors pourquoi choisit-on le célibat chaque femme chaque homme engagé dans le célibat pour le royaume à sa réponse intime à son histoire d'amour avec le Christ avec Dieu beaucoup parmi nous plusieurs en tout cas j'en suis s'y sont engagés sur un coup de foudre c'est à dire une réponse d'amour à un amour à une rencontre qui a bouleversé la vie comme celle d'un homme ou d'une femme mais parfois l'appel à suivre le Christ dans une certaine radicalité et une vie monastique se manifeste passe par un autre canal qui n'est pas nécessairement celui de l'appel à donner son corps son affectivité sa sexualité dans cette relation d'amour il peut donc se manifester d'abord par l'attrait de la prière par exemple par la volonté de poser une rupture avec un certain style de vie sociale la pauvreté la non-possession de biens personnels par exemple peut être aussi un choix premier et le sens du célibat lié à cette radicalité se découvrira alors progressivement mais quel que soit le point de départ de ce célibat choisi l'amour grandit avec la connaissance de l'être aimé et nous croyons que ce chemin de vie peut vraiment être une façon d'engager son amour d'aimer mais là comme dans un couple aimé se décline s'apprend et on peut dire que aimé c'est un parcours un parcours ce sera d'abord se recevoir soi-même et se recevoir dans un corps qui est fait pour la relation l'engagement dans une vie de célibat ou l'état de célibat non choisi nous invite de toute façon à nous recevoir nous-mêmes dans notre réalité corporelle on en a aussi beaucoup parlé hier car en dehors de mon corps je n'ai pas de relation avec le monde avec les autres c'est mon corps est vraiment le lieu de ma relation et dans la conjugalité il est le lieu de ma relation sexuelle bien entendu par excellence même si la sexualité ne se réduit pas à la relation sexuelle c'est en effet toute ma personne qui est sexuée je suis femme je suis homme et cela touche aussi bien mon intelligence ma manière de regarder la nature de marcher c'est toute ma personne le corps de mon corps que je suis invité à recevoir il n'est pas le siège du péché le siège du péché c'est le cœur de l'homme mais c'est dans mon corps que je vais éprouver l'amour de Dieu comme l'amour humain comme l'amitié humaine cela c'est tout à fait sûr ce corps je choisis un jour de le donner à celui qui m'a attiré à lui qui m'a séduite bien sûr je cite oser mais un homme et une femme pourrait se reconnaître dans cette parole que je fasse ce choix dans la virginité de ma jeunesse ou que je le fasse après l'expérience d'un compagnonnage je dis par là à partir de maintenant je n'offrirai plus mon corps à un autre quitter mais quitter pour s'attacher l'appel mystérieux du Christ du Christ nous fait bien entendu changer de plan comprenne qui pourra dit Jésus et c'est bien vrai il n'y a aucune justification rationnelle au célibat comprenne qui pourra le bien aimé pour parler comme le cantique des cantiques le bien aimé est un corps glorieux qui m'échappe complètement Jésus dit déjà à Marie-Madeleine dans le jardin ne me touche pas je quitte donc une certaine manière d'être au monde mais des liens vont se tisser avec les autres membres de la communauté car l'appel au célibat demeure un appel à la communion un appel et je fais un jeu de mots volontairement à faire corps la communauté ne va pas combler ma solitude je veux dire que je ne peux pas entrer dans une communauté pour en attendre qu'elle comble une solitude de vie c'est l'inverse étant entré dans une communauté par appel de Dieu cette communauté va participer à nourrir cette solitude va lui donner une autre couleur une autre qualité si cette communauté est chaleureuse simple vivante elle va m'aider à devenir heureuse à devenir unifiée monos moine monial ou en français courant coeur sans partage pourtant l'expérience de l'incomplétude de la solitude du vide est inhérente au parcours le corps parle le second chapitre que notre règle consacre au célibat le dit avec réalisme pour chacun de nos de nos vœux de nos engagements dans notre règle il y a un chapitre un petit peu fondamental si j'ose dire le mot est trop trop on peut mais il y a un chapitre concret alors je lis ces quelques ces quelques phrases qui sont sur le mode poétique mais pouvait-on en trouver un meilleur lorsque tu verras les péchés en fleurs crier de joie sous le soleil et les jeunes bêtes gambader dans le matin lorsque tu verras l'enfant s'enfouir au coeur de sa mère et que tu seras là toi seul reçois cette puissance de vie et sois sans crainte tu es le grain semé en terre débordant de promesses il portera fruit cinquante cent davantage enfonce-toi au sol de Dieu et lui te subviendra de ces mouvements de l'être que nous éprouvons heureusement Dieu n'a pas honte c'est nous qui quelquefois en avons honte Dieu n'a pas honte je le crois parce qu'il nous rejoint toujours dans notre humanité dans nos blessures et il se peut même que nos blessures deviennent ses portes d'entrée à lui pour le chemin de conversion que nous n'aurons jamais fini de parcourir jusqu'à notre dernière conversion et le centuple surgit alors là où la perte est transfigurée par un amour que je chercherai toujours à retrouver l'amour de Dieu du Christ auquel je me suis consacré néanmoins malgré ce recentrement sur le premier amour malgré ce recentrement sur le choix initial la tentation et le combat ne sont pas épargnés il y a des seuils à franchir 30 ans 40 ans je pourrais encore 50 ans je ne vais pas m'inscrire dans l'histoire par une famille et par une descendance c'est le moment où on prend conscience de cela je ne serai ancêtre pour personne selon la chair alors mon affectivité devra se jouer autrement que dans une relation charnelle la fécondité de ma vie de femme sera appelée à se réaliser et à se déchiffrer dans celle de ma communauté de son projet global de sa créativité à laquelle je participe ou en tout cas je suis réellement appelée à participer personne n'est à l'abri de la tentation que ce soit celle de la possessivité de la dépression les anciens parlaient de l'acédie la perte du goût d'empêcher le goût de la vie et de la vocation et de la vie avec Dieu mais personne n'est à l'abri du durcissement du repliement sur soi des excès de nourriture des excès de parole des exigences par lesquelles on compense les manques tout ceci fait partie de notre communauté des biens nous partageons ce chemin d'humanité chaque visage de la tentation vient me dire à sa manière quelque chose de très important c'est que je ne suis pas encore libre complètement moi qui suis appelée à la liberté quelqu'un m'a fait remarquer un jour que la chasteté je voudrais maintenant parler quelque peu du rapport entre la chasteté et la liberté que la chasteté est la forme corporelle de la liberté et je crois qu'il y a là quelque chose de très juste la chasteté n'est pas l'équivalent de l'abstinence ou du célibat de l'abstinence sexuelle ou du célibat on a beaucoup perdu enfin il y a eu une déperdition de sens du mot chasteté qui est en réalité une attitude profonde globale qui concerne notre manière d'être au monde à nous tous les humains et qui ne n'est pas du tout réductible à l'état de célibat ou à la sexualité vivre dans la liberté par rapport à celle ou à celui qui n'est pas moi nous sommes tous appelés à cela que serait l'amitié si elle n'était pas ce visage de l'amour chaste vivre dans la liberté le rapport à celle ou à celui qui n'est pas moi à l'autre donc la chasteté c'est cette attitude cette attitude quand je dis attitude c'est du corporel ce regard le regard est un lieu fondamental de la relation quelqu'un une soeur qui ne parvient pas à regarder une autre soeur quelqu'un qui ne parvient pas à me regarder et quelqu'un qui souffre qui est en prison en lui le regard qui a peur cette attitude ce regard qui me permet de rester précisément dans le régime du don et non de retomber ou d'être dans le régime de l'esclavage et ceci quel que soit mon état de vie pour former en toi ce coeur chaste dit encore notre règle au chapitre célibat pour former en toi ce coeur chaste en même temps que fraternel on pourrait dire amical ne suffiront ni l'équilibre humain ni le service le plus radical je peux me dire effectivement je suis bien équilibré ou je peux me dire je suis entré en communauté pour servir les autres et on a là deux deux pôles de fragilité finalement car l'équilibre humain est fragile et le service a toujours un petit risque d'être de devenir une fuite or il faut non seulement ne pas fuir pour penser cette dimension de notre vie non seulement ne pas fuir mais courageusement et humblement descendre dans son coeur profond écouter ce qui s'y dit à l'ombre de l'esprit et repartir du commencement comme je l'ai déjà dit le Christ c'est là que notre intelligence et notre volonté se retremperont pour une juste assaise un rapport juste à soi-même et à autrui pour former ce coeur chaste et fraternel ne suffise ni l'équilibre humain ni le service la règle continue en se référant à Matthieu retire-toi dans ta pièce la plus reculée ferme ta porte et là prie le père qui est dans le secret la tentation la tentation dont je parlais tout à l'heure c'est toujours une tentation de rompre une fidélité une fidélité au projet de vie que j'ai choisi et auquel ou auquel j'ai décidé de consentir si je ne l'ai pas choisi je peux avoir décidé de consentir à l'état dans lequel je me trouve par le fait des circonstances et à un certain moment cela devient un choix aussi il faut alors laisser la parole de Dieu descendre dans le coeur y accomplir son oeuvre pascale son oeuvre de mort et de résurrection de séparation en vue d'une communion retrouvée nous avons la liberté d'être à Dieu au fond c'est peut-être cela une des choses que le célibat voudrait dire fortement nous avons la liberté d'être d'être à Dieu et oui c'est cela qu'il faut défendre contre le tentateur lorsqu'il vient nous dire mais qu'est-ce que tu fais là dans cette vie larvée et à t'annihiler donc voilà nous avons la liberté d'être à Dieu mais cette liberté passe par des tentations c'est bien entendu la réalité et notre sexualité est souvent un lieu de lutte solitaire devant ces tentations que nous soyons célibataires ou mariés d'ailleurs et puis il ne faut pas oublier celles et ceux desquels que nous avons un peu évoqués mais à travers les textes bibliques celles et ceux personnes ayant des tendances homosexuelles qui se sentent divisées en eux-mêmes jusque dans leur sexualité il faut pouvoir en parler en parler à des cœurs amicaux et bienveillants parce que nous ne sommes pas appelés à nous comporter comme des stoïciens mais comme des sœurs et des frères pour lesquels Christ est mort il s'agit pour chacun de nous de grandir dans une intégrité du cœur et de nous donner les uns aux autres du courage pour y parvenir déjà au quatrième ou cinquième siècle quelqu'un qui s'appelait Maquer le grand l'un des premiers grands visages du monachisme en Égypte écrivait il ne s'agit pas de tuer la partie passionnée de l'âme mais de l'orienter et d'orienter le désir vers vers Dieu avec toute notre puissance de vie le thème le thème du désir a une connotation sexuelle mais si on le poursuit dans l'ensemble de la Bible dans les psaumes où il est omniprésent ô mon maître tout mon désir est devant toi il y a toute une très belle réflexion théologique et spirituelle à faire autour de cette notion de désir dans sa globalité voilà il ne s'agit pas de tuer la partie passionnée de l'âme et d'orienter le désir de le réorienter toujours à nouveau dans la direction que nous avons choisi reconnu comme un appel pour nous ce Dieu qui bien que le tout autre habite les profondeurs de nous même le retrouver le réécouter savoir faire silence pour l'entendre nous dire et nous redire tu n'es pas seul donc un accompagnement un accompagnement des frères des sœurs nous avons à l'offrir dans nos communautés à nous l'offrir les uns aux autres lorsque nous sommes en communauté nous pouvons aussi le trouver à l'extérieur de nos communautés selon les besoins qui se font jour pour tel ou tel d'entre nous selon l'histoire personnelle de chacun de chacune déjà déchiffré avec un frère ou une sœur dans la confiance qui permet l'ouverture du cœur ne pas en rester à une lutte solitaire la chasteté on pourrait encore dire que c'est une libération de la tentation de nous faire nous même Dieu et de posséder les autres elle est un autre nom du respect une certaine prise de distance en dehors de laquelle nous ne pouvons pas même voir que l'autre existe sans le respect nous ne pouvons ni exister ni aimer quand l'apôtre Pierre dit qu'il nous faut honorer tous les hommes je crois qu'il y a aussi là beaucoup de beaucoup à réfléchir honorer tous les hommes cette formation au respect donc à la chasteté à la distance juste seule en effet l'habitude de la méditation de la réflexion priante nous la rendra possible elle nous empêchera de dévier dans le non-humain où celles et ceux qui nous approchent ne retrouveraient plus leur propre réalité humaine honorer tous les hommes c'est peut-être parvenir à ce que le regard que je pose sur autrui s'apparente au regard d'espérance que Dieu pose sur lui ce que nous serons n'a pas encore été manifesté dit la première épître de Jean la maîtrise de soi pour conclure elle est un fruit de l'esprit mais Luther a raison dans son commentaire de Galate 5 de souligner à plusieurs reprises qu'on ne peut se référer à l'esprit sans se placer sous le régime de la liberté et de l'amour la maîtrise de soi ne nous installe pas dans une attitude stoïcienne qui nous ferait sortir du régime de la révélation chrétienne cette liberté c'est c'est une liberté qui s'installe dans notre conscience et dont Luther nous dit qu'elle doit être libre notre conscience et heureuse que mon coeur soit libre pour aimer voilà le propos de la vie et de la vie en Christ vivre sa vie dans le célibat n'est pas sortir de la condition humaine par conséquent n'est pas sortir de la sexualité puisque comme je le disais en commençant ma sexualité ne marque pas seulement la génitalité en moi mais toute ma personne alors dans le choix que je fais du célibat pour le royaume comme femme je ne chercherai plus à séduire mais je chercherai et devrais chercher à continuer d'entrer en relation dans la liberté et dans la joie qu'éprouvait nous dit-il l'ami de l'époux Jean 3, 29 c'est un art de vivre dans lequel on se sent toujours apprenti et on ne peut avancer qu'avec beaucoup d'humilité merci beaucoup applaudissements Applaudissements